Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Crash Test. Aujourd'hui, je vais essayer pour vous cette machine qui est censée nous permettre de faire tout un tas de préparations salées ou sucrées comme par exemple des cookies à la maison sans utiliser de four. Donc c'est vraiment destiné aux personnes qui n'en ont pas. J'ai envie de voir avec vous si c'est simple à utiliser, si c'est vraiment pratique et je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc ça s'appelle Minimi Snack Maker et c'est de la marque Gilles & Posner. À mon avis, c'est vraiment destiné aux étudiants. Avec cette dernière, on est censé pouvoir faire tout un tas de préparations que ce soit des hamburgers, des cookies, des pizzas, des œufs sur le plat ou encore des pancakes. Comme d'habitude, je vous propose qu'on ouvre la boîte ensemble. Alors, à quoi ça ressemble ? Donc on a ici visiblement les instructions et l'appareil en lui-même est juste ici. J'imaginais ça un peu plus grand mais au final c'est extrêmement petit. Au moins, ça permettra aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'espace de pouvoir le ranger facilement. Et comme vous vous en doutez, au vu de sa taille, c'est vraiment destiné à un usage individuel. Si vous avez 4 personnes chez vous ou si vous êtes une famille, clairement, cet objet ne vous sera pas utile. Et voici donc à quoi ça ressemble à l'intérieur. Comme vous le voyez, on a deux plaques anti-adhésives. Effectivement, il y a largement de la place pour faire un œuf ou un cookie. Mais par contre, j'ai un petit doute sur la possibilité de faire des burgers à l'intérieur. Tout simplement parce que ça ne pourra pas se refermer. Il faudra que je teste à la fin mais à mon avis, ça ne fonctionnera pas. On va d'abord tenter de faire un beau cookie avec la machine. Pour cela, je vais commencer par faire ma préparation. Donc je vais commencer par mettre du beurre à température ambiante dans mon récipient. Je vais ajouter du sucre et on va mélanger tout ça comme on peut. C'est pas évident, je pense qu'il va falloir que j'y mette les mains. Voilà, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Évidemment, j'en mets à côté. Voilà, je malaxe bien et en même temps, ça réchauffe le beurre. Voilà, parfait. Maintenant, je vais pouvoir ajouter un œuf et également du sucre vanillé. On vient mélanger. Là, pour le coup, j'ai l'impression de préparer une omelette. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Ok, là, ça me paraît pas mal. Je vais maintenant ajouter progressivement ma farine. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais également ajouter un peu de levure chimique. Je ne mets pas tout le sachet. Là, il n'y en a pas besoin. Je continue à mélanger. Je pense que je vais encore une fois finir à la main. Comme ça, ça me paraît pas mal. On a quelque chose de bien homogène. Il ne reste plus qu'à ajouter un peu de sel. Et bien évidemment, nos pépites de chocolat. J'essaye de bien les répartir. Et voilà, notre pâte à cookies est prête. On va pouvoir passer à la cuisson. Pour cela, je vais récupérer mon appareil. Donc là, on a une LED qui vient de s'allumer. Ok, c'est bon. La LED vient de s'éteindre. Ça n'a même pas duré une minute. Donc c'est relativement rapide. Maintenant, je vais ouvrir ça. Je vais mettre du spray anti-adhésif à l'intérieur parce que c'est conseillé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ma pâte au centre. Alors je vais partir sur cette taille. Évidemment, c'est censé gonfler un peu, donc je ne vais pas en mettre plus. Et maintenant, je peux refermer. Donc là, aucun problème. Ça marche parfaitement bien. Et il ne reste plus qu'à surveiller la cuisson. En sachant que dans un four traditionnel, à 180 degrés Celsius, ça met en général 8 à 10 minutes. Ok, donc ça fait déjà 5 minutes. Je vous propose qu'on regarde où ça en est. Il y a une partie centrale qui est dorée et le reste est vraiment blanc. Alors qu'en général, c'est l'inverse. C'est les bords qui commencent à dorer. Donc déjà, ça veut dire que la cuisson n'est pas du tout la même que dans un four. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de texture et de goût. Ok, 8 minutes se sont écoulées. Je vous propose qu'on regarde à nouveau où ça en est. Oh là là, c'est pas du tout prêt sur les bords, là. On est très loin d'avoir un cookie terminé. Je vais laisser ça encore quelques instants. Là, à mon avis, ça va être cramé au milieu et pas assez cuit sur les bords. Si c'est le cas, ce sera vraiment un échec. Ok, c'est bon, ça fait 10 minutes. Je vais sortir mon cookie qui, de toute façon, sera toujours un peu mou. C'est comme quand on les sort du four. On peut encore changer leur forme. Et je vais le laisser refroidir pour qu'il durcisse. C'est parti. Ah ! Oh là là, je l'ai cassé. Très très étrange. On verra bien ce que ça donne, hein. La cuisson... Ah ! Ah ! Oh, c'est brûlant ! Oh là là ! Mon Dieu ! Faites attention, c'est très chaud. Je vais en préparer un autre pour être sûr. Et on verra bien le résultat à la fin de la vidéo. On va maintenant essayer de faire un oeuf sur le plat, en espérant que ça ne déborde pas. Je vais commencer par faire fondre une noix de beurre. Et c'est parti, je vais pouvoir mettre mon oeuf. Bon, il y a suffisamment de place. Mais à mon avis, cette fois-ci, il ne va pas falloir refermer. Parce que sinon, le jaune d'oeuf va être éclaté. Donc on va attendre comme ça. De toute façon, là, ça a l'air déjà de bien cuire. Je vais quand même rajouter un peu de poivre, une pincée de sel et quelques herbes. Là, pour le coup, ça a l'air d'être vraiment efficace. Et on va obtenir un rond parfait, ce qui va être vraiment satisfaisant. Et voilà, on a notre oeuf sur le plat. Comment je peux sortir ça ? Ce n'était pas évident à sortir, mais j'ai réussi. Je vais goûter, même s'il y a peu de chance que ce soit raté. C'est bien coulant, c'est parfait. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est complètement réussi. Avant de goûter les cookies, je vous propose que l'on regarde ensemble si on peut effectivement faire cuire des buns de hamburgers à l'intérieur. Puisque, a priori, si on veut faire cuire une viande et du fromage à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Donc c'est parti. J'ouvre ça. Comme vous le voyez, il y a encore du beurre à l'intérieur. Je vais mettre la base ici. Donc là, est-ce que ça ferme ? Ouais, mais c'est assez limite quand même. Je suppose que ça va quand même dorer. Et est-ce qu'on peut mettre l'autre partie sur le dessus pour aller plus vite ? Bon là, non, clairement pas. Ce n'est pas fait pour. Je vais quand même essayer de faire dorer ma base. Honnêtement, elle m'a l'air un peu trop grande. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On va attendre quelques instants. Il ne faut juste pas que ça prenne trop de temps puisque dans une poêle, c'est relativement rapide ou même au grippin, en 3 minutes, c'est réglé. Ouais, ça l'écrase un peu. Bon, c'est dommage. Ok, le temps est écoulé. On va voir si ça a marché. Suspense. 3, 2, 1. Bon, eh bien, effectivement, c'est toasté. C'est doré par endroits. On voit que c'est bien chaud. Franchement, c'est plutôt pas mal. Même si, effectivement, je préférerais quand même le faire à la poêle. Mais si on n'a rien d'autre, effectivement, ça peut faire l'affaire. Il est maintenant temps pour moi de goûter les cookies que j'ai préparés au début de la vidéo. Effectivement, visuellement, ce n'est pas ce qui se fait de mieux, mais peut-être qu'ils seront délicieux. Voici à quoi ils ressemblent de plus près. Effectivement, la cuisson n'est pas du tout homogène. Et même si j'avais eu moins de pâtes, le problème aurait été le même puisqu'ils sont en contact direct avec la plaque. Effectivement, ça a tendance à trop cuire. Je vous propose qu'on ouvre celui-ci. Ok, à l'intérieur, ça a l'air pas trop mal. Honnêtement, ça peut très bien marcher pour les gâteaux et les brownies. Personnellement, ça me donne quand même envie. L'odeur est pas mal. Bon, c'est bon, mais pour le coup, ils sont vraiment très secs. Ça me fait penser à des granolas, mais avec un petit goût, pas de brûlé, mais de trop cuit sur la fin, ce qui est un peu dommage. Après, on ne peut pas se mentir, ça se mange quand même très bien. Honnêtement, si je devais leur donner une note, ce serait un 6 sur 10. Et je dirais exactement la même chose de l'appareil. Il fonctionne. À mon avis, il est vraiment pas mal pour dépanner lorsqu'on n'a pas de four, de micro-ondes, qu'on n'a par exemple qu'un feu. Mais c'est pas non plus pour faire de la grande gastronomie. C'est vraiment un objet du quotidien pour faire des plats un peu basiques et avec une cuisson, on va dire, à peu près moyenne. Voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais ça fait le travail. Je vais donc valider ce crash test parce qu'il tient ses promesses et parce qu'il peut dépanner pas mal de monde. Mais si j'étais vous et si vous en avez la possibilité, autant investir directement dans des plaques de cuisson, même amovibles, ou un micro-ondes, plutôt que ce genre de produit. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par les cookies, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la recette parfaite pour en faire. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.